Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. Autrefois, le Seigneur donna à Israël ses directives quand il s'assemblait pour l'adorer. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Ce qui est fait pour la gloire de Dieu devrait être fait avec joie, avec chant de louange et action de grâce, et non pas avec tristesse et morosité. Notre Dieu est un Père tendre et compatissant. Ne considérons jamais son service comme un labeur déprimant et angoissant. Adorer le Seigneur et travailler à son œuvre devrait être pour nous un plaisir. Dieu ne veut pas que ceux auxquels il a procuré un si grand salut le considèrent comme un être dur et sévère. Il est leur meilleur ami et il veut se trouver au milieu d'eux quand il l'adore pour les bénir, les consoler et remplir leur cœur de joie et d'amour. Le Seigneur désire que ses enfants trouvent du réconfort à son service et rencontrent dans son œuvre plus de sujets de joie que de sujets de tristesse. Il désire que ceux qui viennent pour l'adorer s'en retournent en portant avec eux la précieuse assurance de sa sollicitude et de son amour, ainsi que la mesure nécessaire de grâce pour se livrer avec joie à leur occupation journalière et agir fidèlement et honnêtement en toutes choses. Réunissons-nous autour de la croix, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié soient l'objet de notre contemplation, le thème de nos entretiens et de nos plus douces émotions. Gardons le souvenir de toutes les bénédictions que nous recevons de la part du Seigneur. Et dès que nous nous serons rendus compte de son grand amour, consentons à tout remettre entre les mains qui pour nous ont été clouées à la croix. Sur les ailes de la louange, l'âme peut s'envoler vers le ciel. Dieu est adoré dans les cours célestes par des chants et des instruments de musique, et c'est par nos actions de grâce et de reconnaissance que notre culte se rapprochera le plus de celui des armées célestes. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Venons donc en présence du Seigneur avec respect, mais aussi avec joie pour lui apporter nos actions de grâce et l'expression de notre reconnaissance. Merci pour votre écoute et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...